bonjour bonjour cher peuple gabonais il est 15h03 minutes ici à blois chamba nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre 2024 je suis votre humble serviteur wilfrido combat qu'amique à tous les lignes d'anjoko cet après midi je dépose mes valises dans deux domiciles celui de loïc dingam ou douman accessoirement ministre des transports et chez un certain mandy lausson l'actuel directeur général de la santé militaire messieurs veuillez me recevoir chez vous je commencerai mes propos par m'adresser à à son excellence loïc dingam ou douman monsieur moïc dingam ou douman vous savez la vie il faut savoir être sérieux et reconnaissant je crois que vous étiez atteint par la limite d'âge vous êtes allé à la retraite et le coup de la libération a fait en sorte que vous soyez repêché pour essayer de vous donner une chance de construire ce pays mais j'ai comme l'impression que vous lieu de construire le pays vous faites une conspiration contre le pays et contre votre bienfaiteur son excellence monsieur brice frothère olé gingam cet après midi je veux vous entretenir sur un sujet qui devient lassant et c'est gênant loïc dingam ou douman non seulement vous avez baponiser le ministère des transports vous en avez fait une affaire de niangou et puis vous laisser dans le désarroi des familles entières parce que vous avez des intérêts croisés au sein de la société transacanda dans un premier temps je je vous pose la lassinante question qui tarot tous tous les esprits au gabon c'est de savoir à qui appartient cette entreprise qui tous les mois bénéficie des largesses de l'état à hauteur de 120 millions de francs cfa donc lorsqu'on fait des calculs aussi simple 1 milliard 200 1 milliard 400 1 milliard 440 millions bon nous sommes pratiquement à 7 milliards de francs cfa et cette société cette entreprise là ne se déploie pas les travailleurs sont laissés sont abandonnés à eux-mêmes à la limite sont clorchalisées les populations d'acanda n'entendent de cette société là que des histoires à dormir debout et mes vêtements mes investigations m'amène à découvrir à découvrir que désormais monsieur dinda nous doulment se sert de cette entreprise pour arrondir ses fins de mois d'ailleurs le géant de cette entreprise une personne véreuse nous ne comprenons pas que la société d'abord mal logé un vilain siège les bus sont obsolètes et le monsieur se pavane dans des véhicules à hauteur de 100 millions 150 millions il a un parc automobile qui laisse pâlir c'est pour cela que monsieur l'orique dingam ou douman je vous prierai de démentir tout ce que l'on dit parce que il y a comme une entente tacite entre ce dirigeant véreux et et vous monsieur le ministre des transports parce que vous oubliez une chose c'est que la même année dont vous avez pris le pouvoir c'est la même manière dont on peut vous déposer et depuis un moment j'ai comme l'impression qu'il existe une lettre de cachet contre brice clotaire ou les gingemans je pense que vous êtes dans ce qu'on appelle un coup d'état intellectuel pour nuire à brice clotaire ou les gingemans mais sachez une chose le hick dingam ou douman c'est que ce que vous faites là malheureusement l'onjobi va vous rattraper loïc parce que vous êtes extrêmement dangereux quand on vérifie on sait que cette entreprise là a été a eu pignon sur rue à l'époque de l'un de vos prédécesseurs à savoir son excellence au coulou la solution qui à son temps nous ne savons pas où est ce qu'ils avaient trouvé ces bus là et pendant ce temps gérer la commune d'acanda le cadet de monsieur brice la cruche à langa à la personne de grégory cette entreprise a été a été créée avec la mise en place d'une subvention mensuelle de 120 millions de francs c'est pas et les la masse salariale ne dépasse même pas les 15 millions les bus sont loués et par été connu de la gratuité des transports vous leur avez vous leur avez à louer cette nous même si cette maladie en train de revenir à grand pas mais la gratuité des transports ne peut pas perdurer dans un état dans une capitale dans nous sommes en ville faut que les gens apprennent à se débrouiller or vous avez laissé chaque mois le ministre du budget remet à mes un dingam au dommage 120 millions pour transakanda et les pères et mères de famille sont abandonnés à eux-mêmes monsieur lewik indinga construit aménage celui à akanda construit des buildings en dnd mène un grand trait de vie ainsi que le directeur général de transakanda c'est pour cela que pour mettre un terme à à cette félonie et à cette infamie de mauvais goût je demanderai très respectueusement à tout le personnel dac de transakanda de fermer les bureaux et de séquestrer ce directeur général pour qu'ils puissent payer à ces derniers leur leur argent donc vous messieurs et dames de la société transakanda vous avez le droit de pour chasser l'actuel directeur général de votre entreprise et le pour chasser l'actuel ministre des transports qui sont des personnes véreuses et qui malheureusement avec leur infamie qu'ils laissent pâlir tuent les bonnes intentions de son excellence monsieur bris côté au léguine gaiman il me réveille aussi de pouvoir attirer l'attention de son excellence bris côté au léguine gaiman monsieur le président de la transition je suis déçu je suis déçu parce que votre main est très lourde tous les jours c'est les feuilletants on vole on pille aux vues au sud de tout le monde les militaires aujourd'hui vous demandez aux gabonais de leur accorder une amnistie mais monsieur le président la transition c'est que les militaires posent comme acte chaque jour ils sont en porte à faux avec les populations gabonaises donc nous ne pouvons pas accorder une amnistie à des gens à des barbares à des tuyants de la pire espèce vous êtes si vous êtes venu pour enrichir la grande muette vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire monsieur le président de la transition mais soyez rassuré que nous allons nous défendre monsieur le président de la transition pour une fois vous allez voir les populations sortir des maisons parce que la pauvreté devient trop pandémique c'est trop grave monsieur le président de la transition le début était bien mais aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué et quand ce n'est plus bon il faut savoir prendre les bonnes décisions monsieur le président de la transition d'où je fais aussi ma transition en descendant chez un certain le directeur de la santé militaire que vous avez mis que vous avez nommé qui est quelqu'un de de méchant parce que il n'y a pas la semaine dernière il aurait convolé en juste noce avec mademoiselle Audrey Chambrier-Voix l'actuelle directrice de la CNAMGS mais monsieur le président de la transition la famille la famille est déçue la famille maternelle est déçue parce que nous constatons pour le regretter que depuis que vous avez instruit ou bien que vous avez fait voter les lois iniques notamment celles qui permettent aux généraux aux officiers supérieurs d'avoir 2 3, 4 ou 50 femmes ben ma famille est complètement laminée et mise en lambeaux par Lausson Lausson malheureusement aurait eu une île avec la grande soeur de madame Chambrier et monsieur Lausson est dans un profit tous les deux que ça soit son épouse Chambrier-Voix que ça soit Lausson ils sont dans des calculs à dormir pour Lausson à partir du moment où il sort avec la soeur de barreaux Chambrier il peut voler il peut découper les clitoris là-bas il peut faire le commerce de sang le commerce des clitoris le commerce de tout ce qui est infamant de tout ce qui est mauvais à la santé militaire il ne peut pas être inquiété puisque c'est le bon fait de la république Madame Vois peut se permettre de détourner les fonds de faire le désordre à la CNAMGS elle est la femme des membres du CETRI il va falloir que vous puissiez trancher monsieur le président de la transition il n'est pas question que monsieur et dames soient en poste de responsabilité puisque le monsieur aime sa femme il va falloir donc dans un sous-huitaine je ne vous impose pas que madame Audrey Chambrier-Voix soit démise de ses fonctions parce que non seulement la CNAMGS ne fonctionne pas bien mais au niveau de la famille nous sommes humiliés parce que la Ossone aurait baisé deux soeurs de même mère monsieur le président de la transition c'est ça la réalité excusez moi des propos la Ossone Amatcha Namna Karine Amatcha Namna Amatcha Namna Audrey Mébris Ibu Nonyaya Suleyman perduré dans un état normal ni chez nous le respect là où il y a la voix tous les jours quand je vous entends parler monsieur le président vous êtes à cheval sur des valeurs mais comment peut-on laisser passer une telle infamie sexuelle monsieur le président de la transition et la Ossone est un prédateur sexuel monsieur le président pourquoi protéger quelqu'un qui couche qui baisse les patients là-bas à la santé militaire les gens se plaignent en longueur de journée on continue à laisser comme ça on motive qu'il est qu'il est général de corps d'armée ou qu'il est général de la santé militaire mais on s'en fiche monsieur le président de la transition nous sommes dans un état de droit vous avez pris l'engagement de restaurer la dignité excellence monsieur le président de la transition c'est pour cela que cet après-midi je souhaiterais vraiment que vous preniez à bras le corps la situation les situations de transakanda en limogesant l'actuel gérant et en commettant un audit auprès de la trésorerie de cette entreprise monsieur le président de la transition vous êtes venu restaurer les institutions vous êtes venu restaurer les sociétés vous êtes venu restaurer la dignité des Gabonais mais sur le pan de la dignité des Gabonais les questions restent entières monsieur le président de la transition nous nous posons les questions où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on fait monsieur le président de la transition puisque vous êtes vous êtes à cheval dans cette affaire de respect j'aimerais savoir ce que vous en pensez excellence monsieur le président de la transition je vous remercie c'était je vous souhaite un bel après-midi et bon retour au Gabon merci je vous remercie